Nous sommes ici aujourd'hui pour vous montrer qu'il faut absolument séparer les banques. Avec d'une part cette banque-ci que je représente, qui est la banque dans laquelle vous allez déposer votre argent sur un compte d'épargne, et qui malheureusement aujourd'hui l'utilise pour donner des crédits, mais aussi pour aller spéculer sur les marchés financiers. Le problème c'est quoi ? C'est que donner des crédits c'est une activité qui n'est pas trop risquée, c'est un risque qui est maîtrisé, qui rapporte de l'argent mais de manière modeste. A l'inverse, cet argent-là qui sert à prendre des positions sur les marchés financiers, c'est une autre activité qui peut parfois rapporter beaucoup plus d'argent, mais qui est aussi beaucoup plus risquée. Et qu'est-ce qui se passe si le risque se réalise ? Eh bien on a un problème, comme on l'a eu en 2008, une crise financière, où les pouvoirs publics ont dû intervenir à bout de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour sauver trois des quatre plus grandes banques de la faillite. Et donc finalement cette intervention des pouvoirs publics, elle est faite comment ? Eh bien avec notre argent, évidemment, l'argent décontribuable. Qui plus est, aujourd'hui si les choses se répètent, l'État et les pouvoirs publics n'ont plus les moyens d'intervenir, parce que l'endettement suscité par l'intervention de 2008 fait qu'on n'a plus les moyens d'intervenir. Et donc notre épargne est véritablement en péril. Que faut-il faire ? Eh bien revenir à la situation d'avant 1990, c'est-à-dire une situation où les métiers étaient complètement séparés. D'une part la banque sûre qui est la banque de dépôt, qui reçoit de l'épargne, qui donne des crédits. Et d'autre part la banque qui prend des risques, qui prend des positions sur les marchés. C'est très bien cette activité-là, mais elle ne doit pas causer un souci à l'autre activité. Il faut donc séparer totalement les banques selon l'activité qu'elles exercent. Et c'est ça qu'on veut dire aujourd'hui. C'est ça qu'on veut exprimer à travers la pétition qu'on a lancée il y a deux semaines, afin que les pouvoirs, le pouvoir politique au niveau européen et au niveau belge, prennent leur responsabilité. C'est ce que les citoyens leur demandent.